... Depuis maintenant 4 ans, notre association, la NUSA, développe en partenariat avec Colline Mali, le projet Mali, avec la création d'un centre de formation et d'insertion professionnelle des femmes de Dogodouman en Mali. Dogodouman est une commune rurale située en périphérie de la capitale Bamako. Nous avons réalisé différentes enquêtes exploratoires en 2008 qui nous ont permis de dégager un réel besoin en alphabétisation et en formation professionnelle. En effet, la plupart des femmes de la commune sont un alphabète et sans emploi. De plus, elles ont généralement à charge une famille nombreuse dont elles sont les piliers. Leur donner la possibilité de savoir lire et écrire et d'avoir une petite activité génératrice de revenus est l'ambition de ce projet. Nous avons donc déjà construit un centre nommé Calanso, qui veut dire école en Mambara, en partenariat avec l'association Architecture Solidaire. Le terrain nous a été mis à disposition par la mairie de Dogodouman et pour construire le centre, nous avons sollicité ouvriers et artisans locaux. Avec ce projet, une promotion d'une trentaine de femmes a pu bénéficier de cours quotidiens d'alphabétisation semi-intensibles depuis le 18 octobre 2011. L'alphabétisation suit une pédagogie fonctionnelle en Mambara, la langue nationale du Mali, et les femmes apprennent à lire, écrire et calculer, préambule nécessaire à la gestion de leur activité. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la phase de création d'activités, avec la formation des femmes au séchage de fruits et légumes et en particulier la transformation de l'oignon, qui a commencé au début du mois de juin 2012. Notre projet intègre dans sa conception une dimension de développement durable. Nos séchoirs sont solaires et fabriqués avec des matériaux locaux. Nous avons pour but final d'établir une filière agroalimentaire de proximité et une coopérative féminine. Pour atteindre cet objectif, notre équipe projet se compose d'un tandem nord-sud entre Julien, coordinateur au siège de la MIFA, et Abdoulaye, qui mène les activités sur le terrain. Nous nous concertons avec les acteurs locaux, mairies et associations locales, à toutes les étapes du projet, et nous avons pu mettre en place l'élection d'un comité de gestion du centre Calenso, le 27 janvier 2012. Pour ce projet, nous avons déjà été soutenus par divers financeurs publics ou privés, et nous avons aussi obtenu le label Co-développement Sud de la mairie de Paris. Il nous manque aujourd'hui de quoi investir dans le matériel nécessaire à l'activité de transformation agroalimentaire, ainsi que le plus important, le financement de la matière première, sel, oignon et mangue. Une fois tout cela acquis, nous pouvons espérer lancer l'activité et la coopérative féminine de manière viable.